Algérie, les dessous d'un remaniement ministériel à seule fin de se débarrasser de Ramtan Lamamra. Disparu des radars depuis plusieurs semaines, le désormais ex-ministre algérien des affaires étrangères, Ramtan Lamamra, a été écarté, ce jeudi 16 mars, du gouvernement par le président Abdelmajid Tebboune. L'auteur de la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, qu'il a annoncé en août 2021, un mois seulement après son retour à la tête de la diplomatie algérienne, a été remplacé par Ahmed Attaf, un autre revenant à la tête du ministère des Affaires étrangères, connu pour avoir prôné l'ouverture des frontières maroco-algériennes à travers un dialogue bilatéral. Si d'aucuns peuvent facilement comprendre la mise à l'écart du ministre de l'Industrie, Ahmed Zegdar, qui quitte le gouvernement algérien après avoir osé démentir, il y a tout juste quelques jours, le président Tebboune sur la date de la commercialisation des voitures Fiat montées en Algérie, il est tout aussi aisé d'expliquer les raisons derrière la mise à l'écart brutale du désormais ex-ministre des Affaires étrangères, Ramtan Lamamra. Ce dernier est à la fois victime de l'échec de la diplomatie algérienne, qu'il n'a fait qu'enliser davantage, et surtout de ses prétentions présidentielles à l'approche de la fin du mandat de l'actuel locataire de la Mouradia. Celui qui fut chef de la diplomatie algérienne de 2013 à 2017 a été rappelé le 7 juillet 2021 par le duo Tebboune Shangriya, avec un seul objectif. Les promoteurs de l'Algérie nouvelle voyaient en effet en Lamamra l'homme providentiel qui allait redonner vie à la diplomatie algérienne, et surtout, croyait-il, contrer le Maroc sur le dossier du Sahara, sur lequel le royaume venait de marquer deux points décisifs durant les deux derniers mois de 2020. Il s'agit, d'une part, de la reconnaissance par Washington de la marocanité du Sahara et, d'autre part, du rétablissement de l'ordre à El Gergerat, désormais interdite, comme toutes les zones tampons du Sahara, ou Polisario. Qualifié de diplomate chevronné dès son retour, et porté au nu par une presse aux ordres de l'agent algérienne, Lamamra va rapidement faire étalage de sa marocophobie en conseillant, et annonçant lui-même, la rupture des relations diplomatiques avec le Maroc, en attendant que d'autres mesures suivent, comme la fermeture de l'espace aérien aux avions marocains et l'arrêt de la fourniture de gaz naturel au royaume, à travers la fermeture du gazoduc Maghreb-Europe. Ces décisions, qui lui servirent de baptême de feu-choc pour ouvrir les hostilités diplomatiques avec le Maroc, ont été justifiées par un long argumentaire farfelu remontant jusqu'à 1963 qui n'a servi qu'à mettre l'Algérie dos au mur face à la communauté internationale. En 20 mois à la tête de la diplomatie algérienne, le bilan de Ramtan Lamamra a été plutôt catastrophique aux yeux de ses employeurs. En effet, il a lamentablement échoué dans sa mission principale, à savoir freiner la dynamique de la diplomatie marocaine sur le dossier du Sahara. Mieux, le Maroc a continué à engranger, durant ces 20 derniers mois, d'importants acquis, que ce soit à travers le nombre de pays européens ayant soutenu le plan marocain d'autonomie au Sahara comme seule solution à ce conflit factice, ou les dizaines de pays d'autres continents qui ont ouvert des consulats dans les deux grandes villes du Sahara marocain, Léoun et Dakla, en guise de soutien ferme à la marocanité du Sahara. L'échec le plus cuisant de la Mamra, c'est celui dont il a fait montre lors du sommet de la Ligue arabe d'Alger en novembre dernier, lorsqu'il commis l'impair, devant tous les dirigeants arabes, de ne pas accueillir, ne serait-ce que durant une minute, son homologue marocain, Nasser Bourita, venu représenter le roi Mohamed VI à ce sommet. Cette attitude honteuse, car contraire à tous les usages diplomatiques, poursuivra la Mamra à vie comme son ombre. Ahmed Attaf, qui l'a remplacé ce jeudi, est un revenant, puisqu'il a été ministre des Affaires étrangères sous les présidents Léamine Zeroual et Abdelaziz Bouteflika, de janvier 1996 à décembre 1999. Ahmed Attaf a, par le passé, estimé ouvertement, et à plusieurs reprises, que la fermeture des frontières algériennes, voire le différent sur le Sahara, ne peut indéfiniment rester en suspens. Défend-il toujours la même position, lui qui justifia en son temps et reconnaît avoir rédigé, en 1994, la note préconisant la fermeture des frontières entre les deux pays voisins. En attendant, on croit savoir que l'autre raison expliquant le départ peu surprenant de Ramtan la Mamra, c'est probablement sa volonté de présenter sa candidature à la prochaine présidentielle algérienne. L'armée se tâte concernant le deuxième mandat de Abdelmajid Tebboune, en raison de son incapacité à incarner une stature d'homme d'État. Qui mieux que la Mamra, qui bénéficie de solides appuis dans la junte, pourra succéder à Tebboune ? Et la Mamra, qui a pu mesurer l'erreur de casting présidentielle, ne cache plus son ambition. Selon le site d'information Africa Intelligence, la Mamra ne cache plus son appétit pour la présidence de l'Algérie. Et il le fait même savoir à l'international. De présumés contacts téléphoniques entre Ramtan la Mamra et des personnalités du premier cercle du président français Emmanuel Macron, les deux hommes entretiennent des relations très cordiales sans que le président algérien en soit prévenu, ont en outre été rapporté à Abdelmajid Tebboune, rapporte le très informé Média. Très peu sûr de lui, Tebboune préfère s'entourer de ministres fidèles plutôt que de compétences qui peuvent lui faire de l'ombre. Au final, c'est le peuple algérien qui en pâtit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada